Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette vidéo qui va être un tuto qui va tout simplement vous expliquer comment monter jusqu'au niveau maximum sur Destiny 2 après la sortie du DLC La Malédiction d'Osiris, le level 25 pour un niveau 335 de puissance. Alors je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes que vous pouvez éventuellement réaliser pour atteindre ce niveau et par contre il faut savoir que c'est une possibilité qui n'est ouverte malheureusement qu'aux gens qui ont acheté le DLC La Malédiction d'Osiris puisque déjà les personnes ne peuvent pas monter jusqu'à ce niveau sans ce DLC et aussi parce que nous avons appris récemment que certaines activités de type prestige ont été enlevées à la disponibilité des joueurs qui n'ont pas acheté le DLC. Alors c'est un sujet qui fait polémique, on va pas s'étendre là-dessus, effectivement c'est très injuste mais toutes les personnes qui n'ont pas le DLC ne peuvent réaliser ni la nuit noire ni le raid en mode prestige. Donc voilà, je m'adresse uniquement aux gens qui ont acheté le DLC La Malédiction d'Osiris. S'il y en a qui veulent savoir comment il se fait rapidement, cette vidéo est faite pour vous et s'il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire et qui souhaitent au contraire prendre leur temps et bien quittez tout simplement cette vidéo, c'est aussi simple que ça. Comme j'aime le dire régulièrement, on n'a pas mis 70 euros dans un jeu pour qu'on nous dise comment jouer. Donc chacun est libre de jouer comme il le sent. Donc c'est parti, on va pouvoir attaquer ce tuto. Alors pour pouvoir atteindre ce niveau maximum rapidement, il va falloir dans un premier temps monter votre personnage jusqu'au niveau 25. Alors pour ce faire, contrairement à ce qu'on croit, la campagne n'est pas le meilleur moyen mais les événements publics sont bien la meilleure solution pour atteindre ce niveau rapidement et c'est même plutôt stratégique de commencer par là. Donc prenez votre personnage préféré et filez directement en exploration dans les événements publics n'importe où dans le monde et montez votre personnage jusqu'au niveau 25 en n'hésitant pas à réaliser ces derniers en version héroïque. Une fois que vous avez atteint le level 25, vous allez pouvoir attaquer la campagne. Alors là, faites-vous plaisir, prenez votre temps, kiffez votre campagne, surtout qu'elle n'est pas très longue donc si j'ai un conseil à vous donner, prenez vraiment le temps de la réaliser. Une fois que vous avez fait la totalité de la campagne, vous allez pouvoir attaquer vos jalons sur votre premier personnage. Réalisez la totalité des jalons qui vont vous donner des équipements puissants, c'est-à-dire des engrammes légendaires et une fois ceci effectué, vous allez pouvoir passer vos armes sur le deuxième personnage et réaliser la même opération. Donc le but, vous l'aurez compris, ça va être de monter chacun de vos trois personnages en cohésion. Une fois que vous avez fait la même chose avec le deuxième, c'est-à-dire les événements publics, la campagne et les jalons, vous allez pouvoir réaliser la même chose avec le troisième. Alors bien évidemment, c'est plus intéressant et plus rentable si vous avez trois personnages d'une seule et même classe, ça ira encore plus vite, mais je vous le déconseille puisque c'est toujours plus agréable dans Destiny d'avoir une expérience avec les trois types de personnages, chacun ayant des compétences bien différentes. Petite parenthèse, lorsque vous réalisez tout ceci, n'hésitez pas en parallèle à réaliser les trois aventures que le frère Vence va vous proposer puisque ces dernières vous donneront également un engramme à la fin en fonction du niveau de puissance auquel vous serez au moment où vous allez achever ces trois aventures. Une fois vos trois personnages bien avancés, voici comment vous allez devoir réaliser la suite des étapes. Prenez le personnage qui sera le plus élevé, équipez-lui les armes du plus haut level que vous possédez et partez sur les différentes planètes afin de dépenser tous vos jetons. Alors ceci bien évidemment si vous n'avez pas eu besoin de le faire précédemment car tout simplement les engrammes que vous allez obtenir vont vous permettre d'augmenter les items qui seront restés les plus bas sur votre personnage. En gros les items qui sont un petit peu en retard, un petit coup à la traîne côté level vous allez peut-être pouvoir espérer les monter un petit peu grâce aux différents jetons sur les différentes planètes. Ceci bien évidemment dans l'espoir d'avoir de la chance au niveau des loot. Donc vous aurez toujours des engrammes d'un niveau inférieur à votre niveau de lumière général mais cela peut vous permettre si vous êtes chanceux de monter les quelques items les plus bas qu'il vous reste à monter. Une fois ceci fait, voici comment réaliser les différentes étapes. Alors dans un premier temps partez forger vos armes, rendez visite à Frère Vance prenez les différentes prophéties des tablettes et commencez à réaliser les 4 prophéties différentes qui vous sont proposées lors de cette première semaine de DLC. Sachez également que lorsque vous avez complété vos 4 tablettes vous ne pourrez plus farmer les items par la suite. Je vous recommande donc de farmer au maximum tout ce qu'il va être culture et amplificateur avant d'achever votre 4ème et dernière tablette. Ceci en anticipation pour la semaine prochaine. Donc forgez bien les 4 armes relatives aux 4 tablettes et c'est pour cela qu'il était important de le forger le plus tard possible puisque les armes que vous allez obtenir seront là encore relatives à votre niveau de puissance. Une fois que vous avez fait vos quêtes déversées, vous allez pouvoir partir en raid. Alors l'idée bien évidemment c'est de faire 3 raids avec chacun de vos 3 personnages. Si vous avez la chance d'avoir une bonne équipe ou de bons contacts, effectuez le raid prestige en priorité. Si possible bien sûr, je sais que ce n'est pas toujours évident même avec les communautés encore un petit peu actives sur Destiny. Alors réalisez ce raid donc prestige en priorité si vous le pouvez car vous serez sûr à la fin du raid prestige sur le boss final de looter un item au niveau 330 de puissance. Avec les mods, il passera donc au niveau 335. Lorsque vous avez réalisé tous vos raids, prestige de préférence, n'hésitez pas pour terminer à ouvrir vos coffres de raid. Alors c'est très important, gardez bien les clés de coffre de raid jusqu'au dernier moment. Repartez en raid à l'aide d'une sauvegarde, pourquoi pas. Et à ce moment-là, ouvrez vos coffres de raid. Les objets que vous allez looter seront relatifs là encore à votre niveau de lumière. Voilà pourquoi il est vraiment très intéressant de conserver vos clés et de les ouvrir au tout dernier moment. J'ai fait le tour globalement de la méthode qui semble la plus rapide pour monter votre personnage au niveau 335 assez facilement et assez rapidement. Là encore, c'est un partage de communauté après avoir parlé avec beaucoup de joueurs, dont des joueurs assez expérimentés. Ils sont relativement d'accord avec cette façon de procéder, mais comme toujours, il y a d'autres moyens de procéder, d'autres possibilités, d'autres stratégies. Et si vous en avez une que vous pensez ou estimez être la meilleure, n'hésitez pas à la partager dans l'espace commentaire pour pouvoir faire tourner l'information et partager plus encore avec la communauté. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres tutos et n'oubliez pas que nous serons en live. Donc rendez-vous ce soir sur Twitch et sur YouTube à 19h. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! ! ! ! ! !